Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai décidé de m'entraîner pour la Parisienne avec Coach La Parisienne de Super Coach pour être en forme le jour J, 13 septembre, ce sera la Parisienne, la course des femmes. Là on est le 8 mars, journée des femmes, ça tombe bien, on s'entraîne. Aujourd'hui ce que je vous propose en fait c'est de faire une séance de fractionnés. Pourquoi ? Parce que le fractionné c'est ce qui va vous permettre vraiment de vous améliorer. Juste des footings c'est bien pour l'entretien et le fractionné c'est le but, c'est d'améliorer votre vitesse maximale aérobique. Donc gagner justement en vitesse et en puissance. Donc ce que je vous propose c'est d'aller sur le départ de la piste et puis on va partir pour des accélérations très rapides. Coucou Stéphanie, tu es Coach La Parisienne, tout à l'heure tu m'as donné même quelques conseils. Comment vraiment on se prépare à une course ? Eh bien c'est simple, la régularité je pense que c'est le mot d'ordre. Pour se préparer à une course il va falloir faire toujours des sorties d'endurance. Et le renforcement musculaire dans l'histoire ? Eh bien le renforcement musculaire en tout cas il va y avoir une grande importance au niveau des abdominaux déjà premièrement. Parce que c'est ça qui va permettre de protéger le dos et d'avoir une grande puissance lors de la course à pied. Et puis les membres inférieurs bien évidemment a un grand intérêt de faire des fentes, des squats. Mais pas forcément avec du poids. Continuons. Allez on y va. Nous sommes à l'intérieur d'un des dômes de l'INSEP. L'INSEP vous connaissez tous cet endroit. C'est à l'intérieur de ce dôme que les nanas qui se sont inscrites pour La Parisienne vont s'entraîner avant de partir courir. Et elles sont chacune dans un groupe de niveau. Voilà donc déesse, gazelle, panthère, étoile. Étoile pour les expertes à mon avis. Moi je n'irai pas là quand même. On ne faut pas exagérer. Bon, vous me suivez ? Bon, après mon petit selfie, il faut quand même des baskets pour courir. Je vais aller les récupérer chérie. C'est la one question. Elle est belle mais elle est moins belle que ma copine. Oui, mais c'est une matrice elle. Oui, d'accord. Donc, ce ne sera pas à ça. Donc, trois phases. Amorti, transition, propulsion. Il faut qu'on y a très vite, très longtemps. Sans vous faire mal aux genoux, au dos, nul pas. D'accord, donc je peux même la mettre pour le marathon. Exactement. C'est la chaussure des runneuses. La chaussure des runneuses. Super. Allez, on va. Merci. C'est bon. Bon, Jennifer, c'est un vrai succès. Entraînement pour La Parisienne. Dis-moi, comment ça se passe ? Super bien. On est habitué maintenant à faire nos entraînements à l'INSEP. C'est un lieu qui est absolument magnifique. Et puis aujourd'hui, c'est la journée de la femme. Donc, c'est chouette quoi. Je pense que c'est une belle façon de marquer le coup. Et voilà, elles vont partir pour s'entraîner, selon leur groupe de niveau. Puis ce soir, elles dormiront bien. Vous avez compris, les filles, si vous faites La Parisienne, il faut absolument que vous suiviez ses coachs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada